Alors maintenant, je vais demander à Anne de me rejoindre du groupe Danone. Donc on va revenir à des choses qui sont bien moins essentielles. Donc je vais vous parler de mes accouchements. J'ai ma fille qui est en quatrième année de médecine, aussi ça intéresse quelqu'un. Donc on ne va pas parler alimentation infantile, on va plutôt parler de toi et de ton poste. Donc quelle est l'origine de ton poste, quel est le titre et quel est ce rôle qu'on t'a confié il y a déjà plusieurs années, qui est un rôle complètement hybride dans une organisation comme Paulette Danone ? Oui, effectivement j'ai été recrutée par Franck Riboud il y a 20 ans maintenant, à ses côtés, pour être directrice prospective et nouveau concept. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que je suis chargée d'inventer, c'est comme ça que ça a été écrit, la définition du poste, je suis chargée d'inventer toute nouvelle idée susceptible de faire bouger le groupe ou ses marques, que ce soit en termes marketing, RH, social ou sociétal. Rien que ça. Le monde est à moi, mais alors, ce qui fait en général hurler de rire les patrons d'entreprise, c'est la suite. Que m'a dit Franck Riboud, et vous n'aurez ni équipe ni argent. C'est un cadeau. C'est un cadeau. Eh bien, c'est génial. Moi, je trouve ça formidable, parce que ça veut dire que chaque fois que j'ai une idée, en fait, je dois aller convaincre des gens de mettre de l'argent dessus, chez Danone, et je dois convaincre des gens de venir m'aider à apporter cette idée. En fait, c'est un peu comme si on avait créé, il y a 20 ans, un poste d'intrapreneur, mais stable, que tu représentes. En fait, c'est ça. Et du coup, par rapport à la conversation qu'il y a depuis ce matin, évidemment, du coup, par rapport aux contradicteurs et aux producteurs, j'ai envie de dire, et en même temps. Parce que quand j'ai une idée, déjà, il faut qu'elle soit très bien dessinée, donc j'ai quand même une vision très, très précise de ce que je veux faire, mais ensuite, je dois embarquer les gens. Donc finalement, c'est des gens qui vont venir travailler avec moi, alors qu'ils ne me reportent pas, que ça va être en plus de leur boulot, et ils vont venir le faire parce que ça les amuse, parce que ça les intéresse, parce que ça leur donne du sens. Donc, c'est presque plus, finalement, on pourrait dire du leadership, et ce n'est pas du management, puisque, voilà. Alors, quelles sont tes clés de ton leadership pour réunir les gens autour de toi et du coup, faire travailler des personnes qui n'ont donc pas l'habitude de travailler ensemble, puisque c'est des personnes volontaires qui viennent sur le projet ? Raconte-nous un peu ces 20 ans de leadership sur ces sujets. Alors, peut-être déjà pour dire d'où je parle, qu'est-ce que j'ai fait, il y a probablement une marque que vous connaissez qui s'appelle Les Deux Vaches. Voilà, vous avez devant vous la vache à lunettes. Et puis, plus récemment, alors ça, c'est un petit peu moins connu, on met un peu plus de temps, les Danones du Monde, qui sont le skier d'Islande, etc. Et sinon, j'ai aussi créé un programme que les RH connaissent pas mal, qui s'appelle le programme EVE, qui aide les femmes à progresser en entreprise, qui est multi-entreprise, donc il y a des gens de toutes les entreprises qui viennent, et aussi le programme Octave sur la compréhension du monde qui change et les générations. Sur ces programmes, c'est devenu tellement énorme, tellement puissant, que j'ai évidemment là une équipe que j'aime, dont la première de les représentants de cette équipe est là, en rouge, Valérie. Donc là, j'ai une équipe. En ce qui concerne les autres projets, si on prend les Danones du Monde, par exemple, comment ça se passe ? Quand j'ai une idée, donc les Danones du Monde, c'est... C'est à dire qu'il y a 4 ans, je me suis réveillée en me disant, mais j'allume la radio et j'entends des horreurs sur les migrants, sur les étrangers, et je me dis, mais j'en peux plus de ce pays qui se retrécit, qu'est-ce que je peux faire pour que les gens soient plus ouverts sur les autres, sur la culture des autres ? Moi, voilà, c'était avant, Brexit, Trump, etc. Et je me dis, tiens, une idée toute bête, je vais lancer une gamme de yaourts du monde et je vais utiliser le yaourt comme véhicule de conversation, d'échange, de partage et raconter vraiment les histoires de pays. Donc, j'arrive, je vais voir le patron, à l'époque des produits laitiers, et je lui dis, voilà, je voudrais parler de culture, d'agriculture, etc. Il me dit, bah oui, pourquoi pas ? Je lui dis, s'il te plaît, est-ce que je peux avoir 15 000 euros ? Parce que j'ai vraiment besoin d'embarquer les gens, donc de vous faire rêver, de dessiner ce que je veux faire. Puis, je préfère arriver avec une idée très précise. Pour le coup, je prends souvent cette expression qui est donc actuelle, puisqu'on parle de bébé. Je dis, voilà, moi j'arrive avec un bébé, très, très dessiné quand même. Je connais déjà la couleur des yeux, la couleur des cheveux, donc c'est assez vertical, là, pour le coup, autoritaire. Mais après, j'ai besoin de vous tous pour m'aider à faire les habits, à faire le berceau, à faire grandir. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Une fois que je suis arrivée avec une idée précise, ensuite, je fais le tour des pays, je fais le tour des gens, je dis, voilà, j'aimerais faire ça, regardez, c'est rigolo, c'est bien, ça a un impact social, mais ça a évidemment un impact business, puisque ça fait longtemps qu'on n'a pas fait des nouvelles d'innovations réelles sur le marché des produits laitiers, etc. Et puis, il y a des gens qui disent, ça m'intéresse, ça m'amuse, ça me plaît, ça me parle, ça me touche, j'ai envie de le faire. Et du coup, il y a un groupe de volontaires, d'abord. Et puis, il y a des tests, et puis les tests disent, ah oui, c'est une bonne idée. Et là, à ce moment-là, ça déclenche, c'est-à-dire que la France a été la première à dégainer, à dire, je donne de l'argent, je mets des gens, donc on est 10, on est 20, on est 70, et on crée cette fameuse gamme qui est aujourd'hui dans tous vos supermarchés. Comment se communiquer, du coup, les idées sur lesquelles tu as besoin de... est-ce que vous avez... t'as un outil, du coup, pour communiquer ? Il y a un outil collaboratif ? Il y a un lieu qui représente quand même ce travail d'équipes qui sont constituées de façon très transverse et ponctuelle ? Comment ça se passe en termes de cadre ? Non, j'ai un outil qui est l'enthousiasme, le plaisir, et en fait, c'est le seul outil, c'est le... c'est-à-dire, il faut que les gens, aujourd'hui, enfin, on le sait bien, effectivement, ils ne sont pas forcément dirigés de manière autoritaire, mais ils sont dirigés parce que ça leur donne envie de se joindre à un projet qui est plus grand qu'eux, qui est plus grand que nous, qui va vous donner l'impression que vous contribuez à quelque chose et que vous n'êtes pas juste à exécuter des tâches. Et d'ailleurs, ça me fait penser parce que quand Franck Riboud t'a parlé d'un projet autour des femmes, ce n'était pas forcément... Tu ne sentais pas la motivation intrinsèque. Alors, qu'est-ce que tu as fait pour te réapproprier le projet ? Oui, alors, effectivement, Franck Riboud, donc, Danone, on est comme dans beaucoup d'entreprises, il y a 50% de femmes et 50% d'hommes au bas de la pyramide, et plus on monte, plus on les perd, les femmes. Et donc, il y avait beaucoup de gens qui, conseils d'administration, etc., disaient, en fait, ce n'est pas possible, chez Danone, il n'y a quand même pas de femmes au sommet, enfin, bon, un peu comme partout ailleurs, 20% de femmes, en gros, au plus haut niveau. Et donc, Franck débarque dans mon bureau, Franck Riboud, et me dit, sa façon de faire, toujours assez... Très intuitif, on a parlé d'intuition tout à l'heure, décision trop rapide, il dit, il y en a assez de ces bonnes femmes qui ne progressent pas en entreprise. Mettez-vous avec d'autres entreprises, c'est incroyable, c'était de l'open innovation avant l'heure, puisque c'était en 2009 qu'il est venu me voir. Mettez-vous avec d'autres entreprises et faites-moi bouger tout ça. Voilà, c'était ça, mes briefs. Et le sujet te motivait ? Ah, bon, je lui dis, mais Franck, c'est super sympa, c'est vraiment gentil, mais alors moi, alors ça, s'il y a vraiment un sujet qui ne m'intéresse pas, les femmes, les hommes, mais je n'en ai rien à faire, je ne suis pas du tout féministe, j'ai horreur d'organiser les choses, et en plus, je ne suis pas à la RH. Alors, mais pourquoi vous me demandez ça à moi ? Il me dit, ben justement, je veux voir comment vous allez vous en sortir. Et je me dis, oh là là, ce truc, je vous rappelle, je n'ai pas d'équipe, je n'ai pas d'argent et je dois juste changer la position des femmes dans les organisations. Donc, comment on fait dans ce cas-là ? Parce que ça doit tous vous arriver, quand vous confiez un truc qui vous saoule, eh ben, je vois, vous tordez le truc pour que ça devienne votre bébé. Et donc, je me suis dit, ok, les femmes, les hommes, ça ne m'intéresse pas. En revanche, enfin, si, un peu, en revanche, ce qui m'intéresse, c'est que les gens soient eux-mêmes, soient alignés avec qui ils sont. Et là, je me rends compte que très souvent, une femme, pour réussir, elle pense qu'il faut qu'elle mette ses pas dans les pas des hommes ou qu'elle, il y a des études qui montrent que quand il y a un poste qui est proposé, un homme, ça l'intéresse, il postule, une femme, elle attend qu'on vienne la chercher. Si un homme a 50% des compétences, vous savez tout ça, il y a beaucoup de gens de l'ARH ici. c'est 80%. Voilà. Bon, bref, je pars de là et je me dis, mais ça c'est génial, je vais aider les femmes à prendre confiance en elles, à savoir davantage ce qu'elles veulent et à le dire, à faire porter leur voix et je vais aider les organisations, donc la plupart du temps les hommes, à mieux comprendre que justement, beaucoup d'organisations, de patrons d'entreprise disent, mais je ne sais rien, moi, pourquoi les femmes ne progressent pas, on ne fait rien contre. qu'il faut faire pour, il faut aller les chercher. Et là, elle a surexcité à nouveau, ça y est, l'étincelle, ça m'intéresse et le motto de Ève, c'est oser être soi pour pouvoir agir. Ça va probablement aider à la conclusion. Ça veut dire qu'en fait, on a la conviction que si on veut changer les choses, il faut d'abord se changer soi-même. il faut, voilà, du coup, travailler à être plus fort, plus aligné, de manière ensuite à être contagieux. Donc, c'est travailler à la fois sur l'individu et sur le collectif, puisque l'un ne va pas sans l'autre. Donc, il y a effectivement cette idée de dire, alors, sur les femmes pour le programme Ève, qui s'appelle Ève, évidemment, parce que c'est la première actrice de changement, et puis ce que ça se passe à Évian, ou sur les générations pour le programme Octave, c'est de dire, en fait, dans toute situation où on ne se sent pas bien, on fait partie de la solution. Nous sommes co-responsables. Donc, de nouveau, on ne doit pas tout attendre de l'organisation, l'individu n'est pas responsable de tout non plus, c'est ensemble, mais on a un rôle à jouer. Et du coup, c'est formidable. Pourquoi Ève et Octave ont un tel succès ? C'est que les gens, quand ils reviennent, ils arrêtent de se comporter comme des victimes ou comme mon patron ne comprend pas, mon organisation est débile. Non, je suis plus maître probablement de ma situation et de ma carrière que je l'imagine. Et donc, pour conclure, tu donnerais quelle définition, toi, au collaboratif à travers toutes tes expériences ? Alors, en fait, moi, le collaboratif, comment dire, je pense qu'il faut partir d'une idée extrêmement précise au départ. Donc, je ne suis pas très collaborative au départ. J'arrive avec une idée vraiment structurée. Parce que sinon, comme tout le monde a un point de vue et qu'en plus, j'ai un tempérament plutôt gentil, du coup, je dis, oui, mais comme c'est intéressant, je fous tout et je me retrouve avec un mouton à cinq pattes. Donc non, j'arrive avec un truc très, très précis. Et après, en revanche, tout le monde doit l'enrichir. Mais, voilà, tout ta vie n'est pas forcément bon à prendre. Donc, il faut avoir une idée précise au départ et ensuite, faire en sorte parce qu'évidemment, on est plus fort. Voilà, c'est un proverbe africain qui dit tout seul, on va plus vite, mais à plusieurs, on va plus loin. Voilà. Mais c'est vrai que moi, du coup, je retiens en fait que le collaboratif, une des clés, c'est l'alignement avec ses propres valeurs puisque c'est là ce qui te portera vers le sens et vers la motivation pour rejoindre... C'est ça. Et du coup, travailler sur sa singularité et reconnaître aussi ses défauts, ses échecs, ses manques. Moi, par exemple, je suis très cerveau droit, j'ai besoin de m'entourer de plein, plein, plein de cerveau gauche, évidemment. Merci beaucoup, Anne. Merci. Merci.